Salut tout le monde, je vous propose le site Gwapsi C'est un site les gars qui va vous permettre d'acheter Des comptes lobby et des GTA dollars Super facilement sur toutes les consoles C'est un site 100% fiable N'hésitez pas à aller le checker et tout est dans la description Yo lesquels c'est Frye J'espère que vous allez bien, moi les gars, un bisouut Ça fait de la forme, je vous souhaite que c'est Mastroite pour une toute nouvelle vidéo Sur GTA 5 online, où les gars On va se retrouver pour un glitch de duplication 100% solo, ultra facile à faire Glitch en plus de ça, duplication massive En solo, très facile, vous allez voir les gars Donc le founder c'est KimHK Et Glitchman Online, donc merci à eux D'avoir trouvé ce glitch les gars, avant que l'on commence N'hésitez pas à liker, à partager Et à vous abonner, on tente les 400 likes N'hésitez pas aussi à partager à tous vos potes les gars, ça prend 10 secondes Et à la liker, ça me fait ultra plaisir Et ça remercie mon travail, donc pour ce glitch Les gars, vous allez voir qu'il va être très très facile N'hésitez pas à me lâcher votre plus gros Commentaire les gars, et on va pouvoir directement commencer Pour les prérequis, let's go Pour ce glitch, il vous faudra tout simplement en premier lieu Les gars, un bunker Donc les gars, un bunker Donc les gars, un bunker avec tout simplement Rien à l'intérieur de précis On s'en tape complètement Donc comme je l'expliquais, un bunker, n'importe lequel sur la map On s'en fiche Il faudra aussi seulement que vous ayez un centre d'opération mobile Donc un centre d'opération mobile, comme d'habitude les gars En module 2, en module 3 Le dépôt des véhicules personnels Et à l'intérieur de votre centre d'opération mobile Il va falloir que vous mettiez une Elegy RH8 Ou en tout cas un véhicule à perdre Donc pour ma part, c'était une Elegy RH8 Quand vous aurez ceci, c'est nickel C'est déjà la moitié des choses qu'il vous faudra Il vous faudra aussi que vous ayez un garage Où vous pouvez stocker des véhicules Que ce soit un garage 2 places, 6 places ou 10 places Il n'y a pas de problème Ça peut être aussi un garage des appartements Ou s'en fout Donc forcément ça, tout le monde a surjusté un 5-9 sans souci Donc voilà, un garage, vous pouvez stocker des véhicules Il faudra aussi tout simplement que vous ayez un véhicule Qui vient Donc par exemple, un Faggio les gars Que vous allez pouvoir mettre dans un garage Voilà, un Faggio, hop Que je vais pouvoir déposer directement dans un garage Donc c'est pour ça que ça sert le garage 10 places Parce que les gars, il ne faut surtout pas que votre véhicule vienne du QG de motard Si votre Faggio vient du QG de motard La duplication, ou en tout cas le glitch, ne fonctionnera pas Il faut absolument que tout simplement Le Faggio vienne d'un garage sec 10 places, 2 places, 6 places On s'en fout, tant qu'il ne vient pas du QG de motard Quand ce sera le cas Et quand vous aurez tout ça, c'est nickel On va pouvoir directement débuter le glitch Il faudra forcément aussi que vous ayez un véhicule à dupliquer N'oubliez pas qu'on dupe que des Loriders Ou des véhicules transformés de chez Beniz Voilà la team Il faudra aussi que dans une interaction Vous mettez votre poids d'apparition en dernière position Ça c'est très important Et quand vous avez tout ça, on va pouvoir démarrer Bien évidemment, on se retrouve encore une fois en cessez d'invitation comme d'habitude Vous vérifiez bien que votre poids d'apparition est en dernière position Et on va pouvoir démarrer Vous allez faire start en ligne et mode éditeur Directement, ça va nous lancer en mode éditeur tranquillement Et on va attendre le petit chargement Donc on attend le chargement les gars Donc boum, quand on arrive dans le mode éditeur Vous allez voir qu'on va faire une toute petite manipulation Mais qui est très 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 simple Quand on est dans le mode éditeur, on va mettre notre curseur sur Retour à Grotef Toto Comme j'ai fait là Donc vous mettez vraiment votre curseur blanc à Retour au Grotef Toto Sec Vous allez dans All In, Start Et vous allez dans Session sur Invitation Quand vous êtes dans All In, Jouer à GTA 5 Online Et vous êtes sur Session Invitation Vous allez simplement aller sur ce message d'alerte là Ça va être très simple Sur ce message d'alerte là les gars, vous allez devoir spammer Croix ou A sur Xbox Pour pouvoir simplement accepter tous les messages d'alerte Donc en fait vous allez accepter le premier message d'alerte Vous allez en même temps accepter le fait de retour à GTA sec Et en même temps il y a un troisième message d'alerte qui va s'afficher Et vous allez aussi l'accepter Donc en fait c'est simple, vous spammer Croix jusqu'à ce que vous ayez accepté tous les messages d'alerte Regardez bien, je spam, je spam J'ai un message d'alerte qui va s'afficher, je le spam aussi, j'accepte Et quand j'ai tout accepté et qu'il est mis en train de quitter l'éditeur C'est parfait, j'arrête de spammer Forcément à ce moment là vous allez totalement respawn dans une session Et les gars je vous conseille vraiment d'aller au même endroit que moi C'est à dire à l'aéroport de Sandy Shore Donc quand vous y êtes c'est parfait Vous allez simplement commander votre centre d'opération mobile Et en fait ce qui nous a fait de la petite manip avec le mode éditeur Ca nous a tout simplement mis le mode histoire et le mode en ligne ensemble Voilà c'est vraiment le but qu'on cherchait Donc quand j'ai commandé mon centre d'opération mobile Il va apparaître tout près de moi Et je vais tout simplement le prendre Donc là j'avais pris un véhicule parce qu'en fait je pensais que le centre d'opération mobile Il allait apparaître plus loin Mais c'est parfait, il apparaît vraiment tout près Donc quand j'ai bien appelé mon centre d'opération mobile Ce que je vais faire je vais appeler mon véhicule à dupliquer les gars Donc vous dupliquez, ne voulez pas que des véhicules aux radios Et des véhicules transmettent chez Beniz Et vous pouvez prendre le véhicule qui est tout simplement Que vous allez dupliquer Vous pouvez le prendre dans n'importe quel garage Que ce soit arena, complexe, ce que vous voulez Il n'y a pas de problème Donc moi pour ma part il venait je pense du casino Voilà du garage du casino Mais il peut venir de n'importe où il n'y a pas de soucis Donc pour ma part c'était le garage du casino Donc j'ai pris ma ici anticipation qui venait du garage Donc ensuite quand je l'ai commandé les gars c'est parfait Je vais attendre qu'elle arrive Et pendant ce temps je vais aller placer mon centre Vous allez tout de suite comprendre pourquoi je vous ai demandé les gars D'apparaître ou en tout cas de venir jusqu'au Jusqu'à l'aéroport le Sandy Shore En fait c'est pourquoi C'est parce qu'on aura un très grand espace pour le centre d'opération mobile Parce qu'en fait Quand vous allez rentrer votre ici anticipation Le but c'est d'avoir la cinématique Donc regardez bien vous le mettez juste à peu près au même endroit que moi Pour que vous ayez vraiment un grand espace Bah derrière le centre d'opération mobile Voilà Ensuite quand j'ai bien tout placé Tout simplement je vais aller chercher mon vie qu'elle a du piqué Qu'elle a ici anticipation pour ma part Je vais aller tout près du rond bleu Je vais faire flèche de droite les gars Et quand j'aurai flèche de droite derrière le centre d'opération mobile J'aurai un message alert Je vais confirmer ce message alert Et je vais avoir un écran noir et fini Si vous n'avez pas ce fameux écran noir et fini Ça veut dire en fait tout simplement Que le centre d'opération mobile était mal placé Et que vous n'avez pas eu la cinématique Comme de quoi l'IC anticipation rentrer dans le centre d'opération mobile Il faut vraiment qu'on ait un espace très grand derrière le centre d'opération mobile C'est pour ça que je vous ai demandé d'aller à l'aéroport de Sandy Shore Ou alors les gars ce que vous voudrez faire c'est recommencer la manée Et vraiment aller à un endroit comme où je suis là actuellement Et avoir un grand espace Donc si ça a bien fonctionné Vous aurez tout simplement un écran frisé comme moi Donc exactement comme moi Pour ma part moi j'avais carrément le centre d'opération mobile Qui était en train de péter un plomb derrière moi Donc tant mieux c'est nickel Donc soit vous serez avec un écran frisé avec la voiture Ou soit comment vous aurez un écran frisé avec votre personnage Vous ne le reverrez même pas Vous serez comme si vous étiez en première personne Et ce que vous allez faire Vous allez ouvrir votre main interaction Et tout simplement vous suicider Donc quand je me suis suicidé c'est parfait les gars Attention vous n'êtes pas obligé les gars d'avoir un écran frisé Il y en aura certains qui n'auront pas d'écran frisé Ça fonctionne aussi Il va y avoir différentes possibilités Soit vous aurez un écran frisé avec un véhicule Soit vous aurez un écran frisé sans véhicule Ou soit carrément pas d'écran frisé C'est vraiment par rapport aux joueurs les gars Ça ne change rien du tout Il n'y a pas de soucis Donc là vous voyez bien que mon centre d'opération mobile Est complètement en train de péter un plomb Il n'y a pas de problème Ce que je vais faire Je vais simplement aller dans V Que l'imposant Et je vais renvoyer mon centre d'opération mobile Donc là c'est parfait Quand j'aurai fait ça Je vais simplement les gars Recommander mon centre d'opération mobile Voilà donc je l'ai renvoyé Je le recommande Et je vais attendre tout ce moment qu'il arrive Forcément Je vais récupérer ma participation qui était là Je vais la récup Et je vais aller chercher mon centre d'opération mobile Donc maintenant les gars Vous allez voir qu'on ne va plus justement avoir un grand espace Derrière le centre d'opération mobile On va ici justement de bloquer cet espace derrière le centre Donc regardez bien Vous allez récupérer votre centre Et vous allez le mettre à peu près comme moi Donc c'est à dire mettre des obstacles Derrière le centre d'opération mobile Pour qu'il n'y ait plus cette fameuse cinématique Qu'en rentre une initiation En tout cas un véhicule Donc là vous voyez bien qu'il y avait différents obstacles Donc il y avait la fameuse pompe à essence Il y avait la petite remorque rouillée qui était aussi ici Et c'est vraiment notre but C'est qu'on est toujours au rond bleu Puisqu'on puisse toujours rentrer notre véhicule à dupliquer Mais qu'on n'est plus cette cinématique Car on a des objets qui obstruent la sortie d'une sorte d'opération mobile Donc c'est vraiment notre but Donc vous le mettez après comme moi Si vous faites le glitch au même endroit que moi Voilà Et quand vous arrivez au rond bleu les gars Vous faites flèche de droite Et regardez j'aurai pas de cinématique quand je vais rentrer mon véhicule C'est parfait Et c'est exactement but recherché Donc je fais flèche de droite Là j'aurai une petite cinématique avec un écran noir Et quand je vais attendre ce fameux écran noir les gars Voilà on attend un petit peu Je pense que ça va durer entre 10 et 20 secondes Il n'y a pas de problème On a le temps plus de ça sans solo Donc pourquoi pas On va pas y dire non Donc j'attends un petit peu Et boum les gars Je réapparais avec ma IC anticipation C'est parfait Et là c'est bien une duplication J'ai une duplication à mon compteur Et c'est très très rapide En plus de ça les gars Maintenant ça va être du massif Donc vous ne venez plus de recommencer la manée Avec le mode éditeur On va directement pouvoir recommencer Donc comme là les gars C'est une IC anticipation qui est dupliquée Ce que je vais faire Je vais m'inscrire en tant que club de motards Et je vais commander par exemple Mon fat jeu que j'avais commandé dans un garage Voilà je le commande Je vais renvoyer mon véhicule une première fois Donc là ma duplication elle est partie Et maintenant je vais tout simplement Commander mon véhicule Donc pour ma part c'était Je pense l'Hakuma que j'avais commandé A la place Donc dans un garage N'importe lequel Donc boum je commande ma moto Forcément mon véhicule dupliqué Il est où les gars Il est à l'arrière du sort d'opération mobile Ce qu'il va falloir faire maintenant C'est simple Il va falloir rentrer dans le sort d'opération mobile Faire flèche de droite Accepter Et en fait la moto va prendre la place De la IC anticipation Et la IC anticipation va être transféré Jusqu'à Jusqu'au garage Où j'avais mis mon Akuma C'est pour ça qu'il ne faut absolument pas Que la moto vienne d'un garage Du Kijimotard Sinon ça ne fonctionnera pas Puisque les véhicules ne peuvent pas aller Dans le Kijimotard C'est normal Donc là les gars J'aurai simplement une petite cinématique Donc j'aurai un petit écran noir Qui va durer encore une fois 10 à 20 secondes C'est parfait Et maintenant Je vais très rapidement Attendre Voilà rapidement Mais au final on attend Donc les gars il n'y a pas de rapide Et là je vais apparaître tout simplement Dans Sur ma moto C'est nickel Je ne suis pas rentré l'arrière du sort d'opération mobile C'est parfait Ce que je vais faire J'ai simplement descendre de ma moto Ma moto va disparaître C'est tout à fait normal Et maintenant je vais recommencer la manip C'est à dire que tout simplement Je vais reprendre mon sort d'opération mobile Je vais le retaper Assez loin Donc justement pour avoir bien l'espace A l'arrière du centre Et je vais recommencer Je vais recommander Une ici Anticipation Etc Etc Donc il n'y a rien de plus facile Les gars je recommande la ici Anticipation Je rentre à l'arrière du centre J'accepte le message alert Je J'attends seulement que j'ai un écran freeze Je me suicide si j'ai un écran freeze Etc Etc C'est vraiment du 100% Massif les gars Il n'y a plus de se bugger Avec le mode éditeur Donc là comme d'habitude Regardez je recommande encore une fois Une ici Anticipation C'est parfait C'est vraiment mon but depuis tantôt Et c'est nickel Et vous allez enchaîner Tout simplement les gars Donc j'espère vous re-kiffer cette vidéo C'était Freeze Prenez ça de vous la team Profitez de bien du glitch Allez bye tout le monde Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501